Bonjour, dans cette vidéo, nous allons apprendre à utiliser l'outil Centorin. L'outil Centorin, c'est un outil qui va permettre de corriger des copies en ligne pour les examens. Donc, je vais vous inciter à ouvrir l'un des deux navigateurs web, soit Google Chrome, soit Firefox. Il faut travailler avec l'un des deux, pas de Edge, pas Internet Explorer ou autre, et pensez à bien l'utiliser l'un des deux. Sinon, vous pouvez avoir quelques bugs. Ensuite, pour se connecter à Centorin, on va aller sur le portail Arena de l'Académie de Bordeaux pour nous identifier et arriver. Vu que j'étais déjà identifié, je vais passer la page d'identification où avec mon humaine et mon adresse mail de l'Académie, je m'identifie. Arrivé ici, je vais dans Examen et concours. Et enfin, je suis dans la partie Imagine et je vais dans Accès individuel. Arrivé ici, je peux bien sûr consulter mes ordres de mission sur les corrections de copie et autres. Et je vais dans le portail correcteur. Et ici, apparaissent les ordres de mission, les listes des ordres de mission. Donc, entre la consultation et l'émission et le portail correcteur, vous allez trouver un lien. Ici, alors, n'ayant pas d'ordre de mission, je ne peux pas vous montrer où cliquer. Mais ici, vous allez avoir un lien vers Centorin. Donc, dès qu'il y a un ordre de mission qui apparaît, il y a un lien vers Centorin. Donc, Centorin, comme c'est écrit ici. Donc, si vous cliquez sur le liste Centorin, vous allez arriver sur cette application en ligne qui va vous permettre de corriger les copies. Donc, voilà le tableau de bord, la page d'accueil. Avec le lot de copies qui vous est destiné. Si vous avez plusieurs lots, vous aurez plusieurs lots qui apparaîtront. Donc, les uns en dessous des autres. Ici, un icône me permettant d'accéder aux copies. Ici, le pourcentage de correction de mes copies. Sachant que j'ai 5 copies dans mon lot. Vous avez le temps écoulé, etc. Mais il n'y a aucune remontée des durées de correction. Donc, ne soyez pas inquiets par rapport à ça. Et les statistiques, c'est-à-dire la note maximale, la note minimale et la moyenne que j'ai donnée à mes copies. Ensuite, le petit cadenas va permettre de verrouiller le lot de copies. Mais je vous montrerai ça dans une autre vidéo. Donc, voilà un peu les outils. Ensuite, si je vais avoir mes copies, juste très rapidement. Donc, en cliquant sur mes copies. Mais mon lot ne contient que 5 copies. Avec des petites icônes. Donc, cette copie, je suis déjà allé la consulter. Mais je n'ai pas encore corrigé ni donné d'appréciation. Et les autres, je ne les ai pas encore ouvertes. Donc, les icônes vont changer au fur et à mesure de l'avancée de mes corrections. Donc, voilà un peu l'outil Centauri. Je vais quand même cliquer sur une copie. Et bien sûr, ce sont des copies numérisées. Voilà à quoi vont ressembler les copies. Dans une autre vidéo, je vais vous expliquer maintenant les différents outils de l'application Centauri.